Les caractéristiques syndromiques du syndrome d'Angelman font que ce diagnostic peut être posé dans la première année de vie devant l'association des signes suivants, un retard moteur, une hypotonie particulièrement, des sourires et des rires facilement provoqués, parfois inattendus, un langage quasi absent, des difficultés praxiques, des problèmes d'équilibre, des difficultés à prendre, à utiliser les mains, une agitation, une hyperactivité, des difficultés de concentration. On retrouve des signes de façon quasi constante, ceux-ci sont le déficit cognitif global, les crises d'épilepsie qui débutent souvent avant l'âge de 3 ans, elles sont de plusieurs types. Il peut y avoir des crises généralisées tonico-cloniques, notamment lors d'épisodes infectieux avec fièvre, il peut y avoir des absences atypiques, des myoclonies. Alors ces myoclonies sont des petites secousses, des mandons et des extrémités qui sont un peu comme des tremblements, un tremblement un peu grossi. Les anomalies sur l'électroencéphalogramme sont très particulières, elles existent même en dehors de la présence de crise et elles peuvent orienter le diagnostic vers le syndrome d'Angelman. Les troubles du sommeil sont fréquents, ils sont très variables d'un enfant à l'autre, ils peuvent être durables ou transitoires. Et devant l'apparition d'un trouble du sommeil, il est essentiel d'abord d'éliminer une cause organique, c'est-à-dire par exemple un reflux gastro-ésophagien, par exemple une otite. Et une fois qu'on a éliminé ces causes organiques, on va chercher quel type de trouble du sommeil. Il y a trois grands types principaux, il y a les troubles de l'alternance veille-sommeil qui peuvent se retrouver. D'où l'intérêt de faire un calendrier du sommeil pour repérer l'heure d'endormissement et les réveils. Il peut y avoir des difficultés et des troubles de l'endormissement et on va veiller à mettre en place des rituels. La solution n'est pas toujours médicamenteuse. Et il peut y avoir aussi des réveils nocturnes fréquents. On a volontiers et quasi constamment un ralentissement de la croissance du périmètre crânien qui conduit à une microcéphalie après l'âge de deux ans. D'autres signes sont également fréquemment retrouvés. Une hypopigmentation de la peau et des cheveux par rapport aux autres membres de la famille. En sachant que certaines particularités génétiques sont plutôt liées, et notamment la délétion pour cette hypopigmentation. Le strabisme, l'incontinence salivaire avec une tendance aussi à tout porter à la bouche. Les troubles de l'alimentation, on rappelle qu'il y a volontiers un reflux qui peut être sévère. Des troubles de la déglutition, des difficultés à mastiquer. Et des particularités morphologiques sont fréquemment retrouvées avec une grande bouche, un prognatisme et un occipite plat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada